De quand, de quand date le premier champ d'amour ? Qu'est-ce que vous me répondriez ? Quelle date me donneriez-vous ? Quel texte viendrait à vos oreilles, à votre mémoire ? Eh bien, c'est un texte magnifique. Et vous allez me dire, quel rapport a-t-il avec la Corse ? Eh bien, il y en a un. Il y a mille ans, en Jésus-Christ, un roi avait tenté de séduire une bergère. Il avait plus ou moins réussi, mais la bergère, finalement, a préféré retourner vers son berger. Ce thème, que l'on va trouver dans le Cantique des Cantiques, a été repris mille et une fois dans les chansons de Corse. Les chansons d'amour, tant vous dire qu'il n'y a pas si longtemps encore, berger et bergère avait comme seule lecture la Bible. Et c'est dans l'Ancien Testament que l'on trouve ce champ d'amour magnifique qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Alors voilà ce qu'il donne traduit en Corse avec sa traduction française. Tu es ma source, ma fontaine réservée. Tu as la fraîcheur d'un verger de paradis, planté de grenadiers. Et dans ce verger se mêlent les parfums du hainé et du nard, du nard et du safran, du laurier et de la cannelle. C'est un azurdiente nord, une fontaine d'aqualinda qui scorie dans les pendites libanaises. Ce verger a une source, une fontaine d'eau vive dévalant les pentes du Liban. Allez, svidiette, vignite, tramontane shiroku, spardiette toutes les mousquies de l'orto, qu'il icida si la sommana. Réveillez-vous, venez vent du nord et du midi, et répandez tous les brafons du verger pour qu'il exhale ses sainteurs. Et toi, mon amour, entre dans ces vergers pour manger ses fruits délicieux. Applaudissements. 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 Applaudissements.